Yo tout le monde c'est Hydro, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2020 en mode carrière avec AlphaTory On se retrouve aujourd'hui pour le Grand Prix de Monaco, le Grand Prix de la saison Vous savez à quel point j'attends ce Grand Prix toutes les saisons C'est vraiment pour moi le meilleur Grand Prix de l'année parce que c'est vraiment le Grand Prix Ou peu importe la voiture, tu as vraiment une chance de faire une bonne performance Et pour moi c'est le Grand Prix aussi le plus dur donc forcément c'est un petit challenge dans la saison On se retrouve donc à Monaco avec des upgrades, vous l'avez vu On a reçu quelques petites améliorations qui devraient normalement nous aider Et mine de rien avec les upgrades qu'on avait reçu en Espagne déjà ça va normalement faire une bonne différence Pour ceux qui n'ont pas vu le Grand Prix d'Espagne Je vous invite à aller voir la disaster class, voilà on va pas se mentir la petite disaster class Assez énervant en vrai la performance du Grand Prix d'Espagne J'espère qu'aujourd'hui on va pouvoir rebondir sur un Grand Prix que j'adore Mais voilà on a pas eu ni la perfo ni la chance malheureusement On a manqué un petit peu de tout, c'était pas notre jour et malheureusement on a pas marqué de point Donc aujourd'hui on va devoir se rattraper et essayer de remonter Après quand même une vague de Grand Prix qu'on était pas forcément exceptionnel Chine, on a été en difficulté mais on était quand même bien positionné Avec Pierre on a mis des bons points pour l'équipe Zandvoort où j'ai totalement raté la quali J'ai réussi à remonter dans les points mais de justesse Et Espagne où j'ai totalement raté la quali aussi Et j'ai pas réussi à remonter dans les points Donc il faut absolument aujourd'hui que j'assure à Monaco une bonne qualif, un bon tour Et honnêtement vu les tours que j'ai fait en séance d'essai vraiment on a un très 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 bon rythme En fait je sais pas si ça vient de la voiture ou si c'est vraiment moi qui suis très bon à Monaco Honnêtement je me débrouille pas mal à Monaco Mais vraiment la voiture est très très cool Elle glisse un petit peu en fait et du coup ça lui donne un petit charme vous voyez Elle a ce petit charme monégasque là vraiment où la voiture glisse entre les rails Et on peut l'acheter un petit peu dans tous les sens Et franchement c'est grave agréable à conduire Alors malheureusement vous allez le voir il y a eu quelques petits problèmes durant les séances d'essai Ça a été compliqué avec certains pilotes il y a eu quelques petites tensions Mais à part ça en termes de rythme on est vraiment pas mal L'objectif il est clair les gars c'est de partir dans le top 10 si possible Essayer de repasser dans la Q3 et de bien se positionner pour le Grand Prix Pour ensuite aller assurer des points et aller chercher des gros gros points Je vous avoue j'ai un objectif il est peut-être très ambitieux Mais marquer un top 5 top 6 honnêtement c'est pas impossible à Monaco On l'avait fait au Vietnam donc je vois pas pourquoi sur un circuit comme Monaco On ne pourrait pas le faire et l'objectif déjà ça va être de faire une bonne séance de qualification Ce qui a été jusqu'à maintenant quand même l'un des problèmes sur F1 2020 Parce que pour ceux qui ont regardé le mode My Team aussi que j'ai fait à l'époque avec HRT Vous savez que c'était quand même très compliqué en qualification Donc il va vraiment falloir que je bosse là dessus dans les prochaines semaines On se retrouve en première séance de qualification avec des pneus tendres On va passer sans problème normalement en Q2 il suffit d'assurer et de pas faire d'erreur Pour l'instant on est dans le deuxième secteur ça passe plutôt pas mal honnêtement Hamilton 10.2 pour l'instant 10.214 On va arriver dans le dernier secteur à la Rascas Petit blocage de roue mais rien de dramatique Et le dernier virage ça glisse un petit peu DRS activé et sur la ligne ça va être un 1 10.262 le plus rapide dans le dernier secteur On est qu'à quelques dixièmes de Lewis Hamilton Les éliminés Romain Grosjean, Raikkonen, Giovinazzi Et les deux Williams ça fait du bien Enfin on passe la Q1 les gars Youhou Enfin on est passé en Q2 Et on se retrouve justement en Q2 avec des pneus médiums Alors on va tenter c'est un petit peu optimiste Je vous le dis vraiment j'ai des ambitions très élevées pour ce Grand Prix On va essayer de passer en Q3 avec des pneus médiums Si j'arrive à faire ça vraiment les gars c'est goût Honnêtement partir en pneus médiums Alors attention quand même avec les nuages par honte derrière Parce que là d'un coup il y a d'énormes nuages à Monaco Normalement il doit pas pleuvoir du week-end Après les prévisions météo Mais partir en pneus médiums à Monaco les gars C'est une stratégie exceptionnelle Vraiment ça vous permet de tout tenter Vous avez absolument toutes les cartes en main Meilleur tour pour Valtteri Bottas il me semble Et malheureusement on est que 5ème On est très loin Ouais on est très très loin On est à 1 seconde 2 malheureusement Donc ça va pas être très très bon Gasly est à 1 seconde 6 Donc lui non plus il n'est pas sur un très très bon tour On va ressortir avec des pneus tentes du coup pour Oh il pleut ! Non mais c'est une blague ! Mais c'est une blague ! Mais c'est une énorme blague ! Il devait pas pleuvoir ! Il devait pas pleuvoir sur toutes les météos que l'équipe a deux Non ! Non ! Non ! Non ! Mais non ! C'est une giga blague ! On va pas pouvoir améliorer On va devoir rester 12ème ! Non mais c'est un sketch Je vous jure c'est un sketch C'est un sketch les qualités de cette saison les gars On va partir 12ème du coup Ricardo éliminé Ocon Gasly Landon Norris Super Super ! Et Kevin MacDussen Non mais Kevin MacDussen est passé dans le top 10 Mais what the fuck C'est n'importe quoi C'est nain ! Ah j'ai trop le seum Je vous jure j'ai trop le seum Il y avait pas marqué qu'il devait pleuvoir aujourd'hui Normalement il devait pleuvoir Il y avait que des nuages Les deux nuages c'est tout Il y avait pas de pluie pour la qualification Ni pour la course d'ailleurs J'ai un petit peu peur maintenant pour le Grand Prix Et pour l'instant il ne pleut pas Donc tout va bien Et comme pour chaque Grand Prix Nicolas Martin me rejoint en cabine Comment pensez-vous que les pilotes vont s'en sortir Lors de la ruée vers le premier virage ? Il y a trois choses à prendre en considération ici Julien Un bon positionnement Une bonne idée de ce qui se passe autour de vous Et de la discipline Il faut tout d'abord trouver sa place sur la piste Et faire attention à laisser suffisamment d'espace entre vous et les autres voitures Si vous voulez pouvoir réagir au moment opportun Ensuite il faut surveiller ses rétroviseurs Et écouter le bruit des moteurs de vos compétiteurs Pour avoir une idée générale de leur emplacement Et enfin Pas la peine de vouloir en faire trop Ce n'est pas parce que vous pouvez caler votre voiture Sur un petit bout de piste Que vous devez le faire On va découvrir du coup Les premières lignes pour ce Grand Prix de Monaco On part donc douzième avantage On pourra choisir des pneus Et donc partir en pneu médium Désavantages On ne va pas pouvoir doubler grand monde Bottas en pole position devant Charles Leclerc à domicile VTL 3ème vers Stappen 4ème Cela signifie une pénalité pour Lewis Hamilton Même pas Même pas Hamilton 5ème Qui s'est juste totalement raté Lewis Hamilton Kevin Magnussen 9ème Quel tour de Kevin Magnussen En cul de exceptionnel Vraiment Très très bonne qualification de Kevin On en parlait durant le Grand Prix d'Espagne Mais Magnussen fait un début de saison Quand même assez exceptionnel Vu la voiture qu'il a Et on va donc partir 11ème Suite à la pénalité de Lance Troll Donc ça nous aide un petit peu On part en pneu médium Voilà pourquoi partir en pneu médium Ça vous aide Parce que vous pouvez faire Medium hard Vous pouvez faire Medium tendre Vous pouvez faire Medium tendre tendre En fonction des safety car Bref Ça vous offre beaucoup de possibilités Regardez tout le monde derrière Par en pneu médium Tout le monde va partir en pneu médium Donc là forcément Ça va être intéressant à suivre Riccardo En pneu médium Ah oui Riccardo était 11ème Pardon Riccardo s'était fait éliminer en Q2 C'est pour ça j'ai eu un petit doute au début Je me disais mais Riccardo Il n'est pas passé en pneu tendre en Q2 Mais non il n'est pas passé du tout Tout simplement Et on va du coup partir pour ce tour de formation Alors forcément Bon les premières positions Bah voilà on oublie un MDR Ça va être impossible Mais j'avoue que là En partant 11ème Un petit top 7 Top 6 Je pense que vous serez d'accord Que c'est faisable Honnêtement Avec 2-3 dépassements Une safety car bien placée Pour la stratégie Rentrer au bon moment L'objectif en vrai De base les gars Ça va être d'aller le plus loin possible Avec les médiums Vous savez A Monaco L'overcut Ce qu'on appelle l'overcut C'est donc s'arrêter après La voiture qui est devant C'est plus efficace Parce que la voiture qui va s'arrêter Va ressortir dans le trafic Donc l'objectif C'est vraiment de s'arrêter Et d'avoir aucun trafic Que tout le monde soit rentré au stand Si on arrive à faire ça Je pense qu'on pourra gagner des places Et on pourra s'assurer Du bonnes petites positions On a Ocon juste derrière nous Bon en vrai On va pas regarder derrière L'objectif aujourd'hui C'est de rattraper le manque de points Sur les deux dernières courses On va voir ce que ça va donner Là c'est Petite pression Je vous l'ai dit Vraiment Monaco C'est un petit peu comme ma deuxième maison Vraiment le Grand Prix Que j'adore Mon Grand Prix préféré Du calendrier C'est lui les gars Donc franchement J'ai pas envie de me rater On va venir s'installer En 11ème position En 5ème ligne Aujourd'hui Et c'est parti C'est un plutôt bon départ On est mieux parti Que Daniel Ricciardo Magnussen aussi devant A fait un plutôt bon départ On va arriver au premier virage On va tenter directement De faire les freins On va se positionner À l'intérieur sur la Renault Attention Dans ce premier virage Et dans la montée Forcément jusqu'au casino Ça va être compliqué Alors accélération La Renault plus rapide La Renault plus rapide En vitesse de point Côte à côte Devant Kevin Magnussen Et Carlos Sainz Albon qui va s'imposer Sur Sergio Perez Et Kevin Magnussen Qui va devoir lâcher On va peut-être pouvoir en profiter À la réaccélération On va passer sur la Renault On passe sur Daniel Ricciardo Et attention Avec Kevin Magnussen À ne pas se toucher Ricciardo par l'extérieur Qui va enrouler Drapeau jaune Forcément On va être côte à côte À l'épingle Attention à ne pas faire d'erreur On va essayer d'enrouler Oh qu'est-ce qu'il fait Oh non 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 Qu'est-ce qu'il fait Mais Magnussen Non Non Magnussen L'aile roule cassée L'aile roule cassée Mais quel enfoiré Mais c'est pas vrai On est du coup passé On va passer au moins Sur Kevin Magnussen Oh le chien Il m'a mis dans le mur Par contre Bon l'aile roule Il n'est pas cassé Mais bon Il est quand même passé jaune Oh je vais pas l'insulter On va pas l'insulter On va rester concentré Neuvième pour l'instant L'aile roule Il a l'air pas trop cassé En fait je sais pas S'il est cassé ou pas J'ai vu le morceau d'aile roule Donc tout va bien pour l'instant En vrai On devrait pouvoir continuer À rouler Attention quand même Il va falloir se méfier Maintenant dans les virages à gauche Et il va falloir se méfier Bon le Grand Prix Part déjà un petit peu mal Forcément Avec un aileron cassé Mais on a gagné deux positions C'est exactement Le départ qu'il fallait Exactement le départ qu'il fallait Avec le dépassement au bon endroit On va revoir Ce dépassement On va revoir Alors il y a deux options C'est soit Magnussen M'a mis un giga coup de roue Pour mettre dehors Soit Ricardo a tenté Le dive bomb sur Magnussen Alors là c'est vraiment stupide De la part de Ricardo On va pas tout de suite parler On va attendre de voir les images Pour savoir ce qu'il s'est vraiment passé Et on revoit justement le départ Alors Premier virage Un petit peu audacieux J'ai essayé de faire les freins à Ricardo Malheureusement A la réaccélération Il m'a totalement défoncé Il était beaucoup trop rapide Le moteur Renault Beaucoup trop fort Tout simplement On revoit le premier virage Vettel et Leclerc Côte à côte Est-ce que ça s'est touché Entre Vettel et Leclerc Alors Leclerc Il a fait un plutôt bon départ Malheureusement Il a été bien couvert Par Valtteri Bottas Vettel a fait exactement comme moi C'était chaud C'était chaud entre les deux Ça s'est pas touché je pense On revoit les freins Moi que j'ai essayé de faire Donc nous j'ai coupé J'ai préféré couper Ne pas prendre de risques Et là Côte à côte avec Ricardo J'essaye de me placer A l'intérieur Sans casser mon aileron Ricardo qui me fait l'extérieur C'est très serré Et qu'est-ce qu'il s'est passé Est-ce que c'est lui Ou c'est Ricard Non c'est lui C'est lui Alors regardez le chien Sale chien va Quel chien Quel enfoiré ce type Non mais même son IA Est à vomir putain Il me met un coup de volant A droite Parce qu'il voit que je suis à l'extérieur Ricardo n'a absolument rien tenté Ricardo a été intelligent Et savait que ça ne passerait pas On va revoir une caméra embarquée En fait il y a deux choses Il y a le premier coup de volant Là Juste ici Qui m'oblige à prendre large Et ensuite là Il vient me mettre un coup de roue Il vient me mettre un coup de ponton Pour me mettre dans le mur Mais quel enfoiré Voilà Vous voyez à droite L'aileron n'est pas cassé On a toujours le flap Pardon vertical Mais l'aileron est quand même endommagé Il est en jaune Donc il va falloir faire attention Dans les virages A ne pas sous-virer Et ça va peut-être aussi Dégrader les pneus un petit peu plus Forcément Ça va nous compliquer la tâche On se retrouve à la fin du deuxième tour Neuvième pour l'instant Derrière Carlos Sainz DRS activé Allez maintenant Il va falloir essayer D'aller chercher Lana Claren Et c'est là où on va rigoler C'est là où les gars Ça devient difficile Vous connaissez Les Grands Prix de Monaco Sur Youtube C'est très compliqué D'avoir de l'action Et des dépassements Donc malheureusement Ça va être Voilà Du déjà vu Ça va être de l'aspiration Ça va être des tours Qui vont s'enchaîner On est au quatrième tour Pour l'instant On essaye de dépasser On essaye de rester collé A Carlos Sainz Et là il va y avoir Le derrière justement Drapeau jaune Drapeau jaune derrière Attention Drapeau jaune Drapeau jaune Le quatrième tour Peut-être une safety car Et c'est Kevin MacDussen C'est MacDussen Et bien bien fait Bien fait pour ta gueule Méritez Bien fait Si c'est toi qui va abandonner Oui c'est lui qui va abandonner Il va abandonner Allez hop Cinquième tour L'abandon de Kevin MacDussen Et forcément La safety car La safety car qui sort Bon c'est beaucoup trop tôt Pour s'arrêter Donc ça va pas changer grand chose Malheureusement Ça va peut-être nous aider un petit peu On va peut-être pouvoir Pousser un petit peu nos relais Mais malheureusement Ça va A moins que ça rentre Non ça rentre pas au stand Oh la Ferrari qui rentre au stand Leclerc qui rentre au cinquième tour Mais gros Mais qu'est-ce que tu fous Ah les deux Ferrari Les deux Ferrari qui rentrent au stand Incroyable Incroyable La stratégie de Ferrari Ah mais ça s'arrête Red Bull Oh la 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 Mais quoi Non mais attendez Le cinquième tour Ça va passer des pneus hard Ça veut dire qu'ils vont faire 30 tours Même plus Pardon 34 tours Avec les pneus hard Non c'est pas possible Ils vont passer sur deux arrêts Ils vont passer sur deux arrêts A mon avis là Et puis ils vont ressortir dans le trafic Mais quelle erreur Mais quelle erreur de s'arrêter Quelle erreur de s'arrêter Si tôt Incroyable Bon écoutez On récupère la quatrième position On est en pneu médium Devant les deux Mercedes En pneus tendres Ne sont pas encore arrêtés Verstappen est en pneu médium aussi Verstappen pour l'instant Est le mieux positionné Fin du septième tour La safety car est rentrée Et c'est reparti Bon alors là forcément On va pas essayer d'aller chercher Le rythme d'Hamilton Verstappen On va pas se mentir C'est pas la même planète Mais on va essayer de rester À moins d'une seconde Pour avoir le DRS Et pour pouvoir au moins Rester un petit peu dans le rythme Et derrière Les Renault non plus Ne sont pas arrêtés Donc là tous les pilotes En pneu médium En vrai là je pense Qu'on est gagnant Je pense qu'en vrai On est bien gagnant Sur cette stratégie Là je pense que les Ferrari Albon Je sais plus qui s'est arrêté encore Mais là ils vont s'en vouloir Et on est toujours à l'aspiration Pas de DRS pour l'instant Ce sera au prochain tour Il va falloir attendre un petit peu Hamilton a du mal aussi A rester Parce que là on est au 9ème tour Quand même On est au 9ème tour Les pneus Tang Pour Lewis Hamilton Ca va commencer à devenir difficile aussi Il va falloir surveiller A quel tour les Mercedes Vont rentrer au stand Devant Bottas Il est en train de se faire Mais bouffer par Verstappen Verstappen est beaucoup Beaucoup plus rapide On va tenter Par l'extérieur On va passer On va passer sur Lewis Hamilton Le dépassement exceptionnel Exceptionnel Allez Paul C'est passé Tout en douceur Oh magnifique Magnifique Par l'extérieur Le dépassement Sur Lewis Hamilton Tout en douceur Incroyable La spéciale Elle est signée Hydro Celle là La spéciale Hydro Vous pouvez la renommer Incroyable Regardez Tout en douceur Mal Et après une fois que t'es côte à côte C'est fini pour Hamilton Je suis à l'intérieur Comme dirait Nico Rosberg C'est mon virage C'est mon virage C'est moi qui ai la trajectoire Oh la la Mais ce move Mais à chaque fois que je le place Je le trouve Mais magnifique Mon dieu Mais regardez C'est tellement beau C'est tellement doux En fait C'est Aïe 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 On passe en plus sur Lewis Hamilton On passe sur le leader du championnat Pardon Là c'est pas un dépassement Sur n'importe qui Oh et on regarde Bottas c'est au ralenti Bottas c'est au ralenti Les gars là Les pneus Et voilà Lewis Hamilton Qui rentrent au stand Au 11ème tour 11ème tour Pour Lewis Hamilton Les pneus temps Sont totalement morts Bottas perd beaucoup de temps Là Valtteri Bottas C'est en train de perdre Énormément de temps Et du coup C'est des pneus médiums Neu médium pour Lewis Hamilton Ah le moteur Commence à surchauffer A force d'avoir du trafic Aussi forcément Regardez Oh la pression Verstappen met à Bottas Attention Verstappen Faut pas non plus s'accrocher Avec lui Bottas Va rentrer à la fin du 12ème tour Un tour Après Lewis Hamilton Ah il y a peut-être une chance Il faut se mettre à l'extérieur Il faut se mettre à l'extérieur Si on arrive à se placer à l'extérieur On va peut-être pouvoir passer On va passer en tête Du Grand Prix de Monaco On passe en tête Sur Verstappen Et oui forcément Je vais vous expliquer Le dépassement par l'extérieur On passe en tête du Grand Prix Verstappen qui s'est fait piéger Par Bottas Incroyable Ce move C'est un classique aussi C'est un classique Avec les IA On est en tête du Grand Prix de Monaco Avec une AlphaTauri Alors On va ressortir Bottas On va quand même surveiller Parce que là mine de rien Il y a des stratégies Dans tous les sens Et le voilà C'est Lewis Hamilton qui vient d'arriver Oui Lewis Hamilton qui ressort devant Bottas a perdu beaucoup trop de temps Avec ses pneus tendres Et on est en tête maintenant Au 13ème tour On passe en tête Avec l'ail rond cassé Regardez Je vous explique En fait Si vous savez que le pilote de devant Va rentrer au stand Il va forcément bloquer la droite Donc si vous vous placez à l'extérieur L'IA ne va jamais vous tourner dessus Et donc forcément L'IA va devoir attendre Que le pilote de devant rentre au stand C'est une technique Vraiment vous pouvez la tenter Voilà en fait Verstappen doit attendre que Bottas rentre au stand Il est obligé de freiner Et par l'extérieur Vous vous mettez un petit coup de gaz Et vous vous enroulez par l'extérieur Et vous passez en tête D'un Grand Prix Pour la première fois Dans votre carrière à Monaco Ça partait si mal Dans les premiers tours Ça partait si mal Avec l'ail rond cassé Et la safety car Du coup l'ail rond pose quand même assez problème Enfin va poser problème Je pense à un moment Et on est toujours en tête Un 18ème tour 18ème tour Avec toujours ces 2-3 petites secondes d'avance Sur les Renault Cette petite Enfin même moins d'une seconde d'avance Sur Verstappen Et on tient pour l'instant Vous voyez que les pneus sont plutôt pas mal Honnêtement là c'est vraiment une course de gestion Une fois que t'es en tête Une fois que t'as la track position à Monaco T'as juste à tenir Ne pas faire d'erreur Et essayer de te protéger comme tu peux Les pneus arrière quand même Prennent un petit peu cher On va pas se mentir En termes de sortie de virage J'ai toujours le problème Avec l'Alphatory Où la voiture glisse Et donc forcément Les pneus prennent un petit peu cher Mais pour l'instant c'est correct On est au 19ème tour 40% d'usure On va pouvoir pousser jusqu'au 25ème On va pouvoir pousser Très très loin d'ailleurs Oui oui Verstappen Verstappen qui rentre au stand 19ème tour Verstappen dans les stands Il ira pas plus loin Max Verstappen Il va tenter un undercut La Renault aussi Et ça met des pneus hard Est-ce qu'on tente d'aller plus loin Avec des pneus tendres les gars Oh il est bloqué Il est bloqué Verstappen Mais les étoiles s'alignent Les étoiles s'alignent aujourd'hui Incroyable Alors on connait 2ème Gasly 3ème Leclerc est à 9 secondes Et Verstappen qui va ressortir des stands Et il va ressortir Oh il va ressortir avec du trafic Verstappen Il va ressortir derrière une Williams Vers son coéquipier Il va ressortir derrière son coéquipier Verstappen Aïe 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 Et Vettel aussi Vettel vient de passer Sébastien Vettel qui passe sur Verstappen C'est Latifi Latifi qui est en train de bloquer tout le monde Alors là peut-être Latifi qui est en train de faire mes affaires Latifi est peut-être en train de m'aider Vu que Verstappen maintenant est bloqué C'est peut-être le moment Regardez gros Jean à 17 secondes En vrai il y a Attendez 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 On va peut-être pas aller aussi loin On va peut-être pas prendre de risques Il faut peut-être aussi assurer les points Quand ils sont là Regardez 21ème tour On a 23 secondes sur Alexander Alban On va pas prendre de risques On va rentrer au stand tout de suite On va rentrer au stand A la fin du 21ème tour Et si les calculs sont bons Normalement On ressort Oh attention Attention parce que les pneus Commencent vraiment à être fatigués Là les deux tours d'attaque Que j'ai fait On vraiment détruit les pneus Allez come on Leclerc va passer en tête C'est inévitable Leclerc est à 10 secondes Leclerc va prendre la tête du Grand Prix Mais Alban a 23 secondes On doit ressortir devant Allez un bon pit stock On ne change pas d'aileron Ah l'aileron est pas cassé Il est peut-être endommagé Mais il est pas cassé Et où est Alban ? Et le voilà ! Le voilà avec Alexander Alban Il est trop loin Il est trop loin On va être sur le podium Les gars on va être sur le podium On va ressortir 2ème On ressort devant Alexander Alban Nicolas Latifi Vient de nous offrir un podium Exceptionnel Il reste encore 17 tours à faire Et on a des pneus 9 Alban a des pneus qui ont plus de 20 tours Non peut-être pas plus de 20 tours Mais plus de 15 tours Plus de 15 tours sur les pneus hard De Alban et Vettel Everstappen va devoir dépasser On est 2ème On est 2ème les gars 25ème tour Let's go Vamos keep pushing Et on améliore forcément Leclerc aussi a les mêmes pneus Ils ont 20 tours Les pneus hard de Leclerc Et regardez on revient A une vitesse Alors peut-être Alors peut-être les gars 7ème Grand Prix En mode carrière Peut-être aujourd'hui à Monaco Peut-être la différence Elle va y avoir Oh là là la stratégie La stratégie Alors là Là ce Grand Prix Va peut-être effacer Tous les derniers Grands Prix On est 2ème On revient A moins d'une seconde De Charles Leclerc Il reste 11 tours 11 tours à faire On a 11 secondes d'avance Sur Alexander Alban On est normalement assuré D'un podium Si on ne fait pas d'erreur On ne va pas trop en faire Les gars Il ne faut pas être gourmand On est pour l'instant Sur un podium Dès notre 7ème course On ne va pas trop en faire Si Leclerc doit gagner Leclerc gagnera Mais Je vous avoue Qu'on ne va pas lâcher Leclerc Je vous avoue Qu'on va lui mettre la pression Jusqu'au dernier tour On ne va pas le lâcher On entame le 30ème tour Et on essaye de se montrer Un petit peu dans les rétros En espérant que Leclerc se loupe Pour l'instant Charles Leclerc qui défend bien Et on voit une nouvelle fois La réaccélération Un petit peu de glissant Mais ça c'est normal C'est moi qui suis un petit peu Trop agressif Allez 31ème tour On est toujours à moins d'une seconde Et oui c'est le problème de Monaco On a beau être pas loin On a beau être plus rapide Malheureusement pour dépasser Ce n'est pas si facile Ce n'est pas aussi simple Il va falloir essayer d'attendre Le DRS peut-être Il va falloir Il faut que je trouve Le point faible en fait De Charles Leclerc Il faut que je trouve Le virage ou le secteur faible Et une fois que j'aurai localisé L'endroit où Leclerc perd Beaucoup de temps Je pourrais attaquer Malheureusement Ce ne sera pas sur la ligne droite En termes de vitesse de point Charles Leclerc est plus rapide Ça il n'y a rien à faire Charles Leclerc est toujours plus rapide 32ème tour Il reste 7 tours 7 tours les gars Pour aller chercher la Ferrari Il ne faut pas oublier Qu'on a l'aileron cassé aussi On a l'aileron cassé Il ne faut pas non plus Trop en demander Est-ce qu'on peut enrouler Peut-être par l'extérieur Vous l'avez vu le petit coup de roue De Charles Leclerc Il n'est pas fou Il n'est pas fou le monégasque Il sait ce qu'il est en train de se passer Il sait que je suis plus rapide Oh la 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 Si près du but Si près Si près d'une victoire les gars Encore 5 tours 5 tours à faire On est à moins d'une seconde Albon pour l'instant Elle est à 12 secondes Ça ne bouge pas pour l'instant Oh non Gasly L'abandon de Pierre Gasly Ce n'est pas possible La casse moteur du moteur Honda Non 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 pas ça Pas maintenant Mais ce n'est pas possible Pas notre équipe en plus Pas mon coéquipier Putain non Gasly Qui va tout ruiner Il reste Oh non Eh Gasly qui va permettre A Albon Vettel De remonter Et qui va enlever des tours Ça fait moins d'opportunités Pour dépasser Mais non 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 Gasly t'as pas le droit Aïe 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 Il va rester 3 tours Il va rester seulement 3 tours On vient de perdre 2 tours Dans notre bataille Pour la victoire Albon qui revient Aïe 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 Il ne va pas falloir faire d'erreur Les gars Il ne va pas falloir faire d'erreur Albon est revenu Toute notre stratégie Toute notre stratégie Tombe à l'eau Allez il va relancer Les pneus arrière sont gelés Les pneus arrière sont gelés Attention à la réaccélération A ne pas trop glisser Ah oui forcément Les pneus arrière comptent du mal Allez c'est reparti On entame le 37ème tour 3 tours restant Le 37 38 Et 39ème tour Pour aller chercher peut-être La première victoire En Formule 1 En tout cas pour l'instant C'est bien parti Pour un premier podium Allez la première victoire Il faut que j'arrive A faire la différence Dans le deuxième secteur Il faut que j'arrive A attaquer Mais là Leclerc n'a plus de pneus Leclerc a les mêmes pneus Depuis 32 tours 32 tours sur le même Train de pneus Pour Leclerc et Albon C'est exceptionnel les gars Vous ne vous rendez pas compte C'est exceptionnel Et on revient Dans le troisième secteur Le problème c'est la VMAX On n'a pas de VMAX Avec cette voiture On n'a pas de vitesse de pointe Allez dernier virage Peut-être Pas de DRS du coup Eh oui pas de DRS du coup Pas de DRS A cause de Pierre Gasly aussi Putain mais non Pierre C'est pas vrai Il ne pouvait pas faire un effort Honda Je ne sais pas Protéger le moteur de Pierre Ou quoi Faire un petit truc Allez à l'aspiration En fait il faut que j'attaque Je pense que sincèrement Ma seule option c'est à l'épingle Je pense sincèrement Que l'épingle est vraiment Devenu mon endroit pour dépasser Et que c'est ma seule option Pour l'instant Regardez on est collé On est collé à Charles Leclerc Est-ce qu'on peut tenter ? Ah on est trop loin On ne peut pas tenter dans ce virage là Mais là regardez On est bien positionné Peut-être à l'épingle C'est le moment 38ème tour On va tenter d'enrouler par l'extérieur Peut-être sur Leclerc Est-ce que ça va passer à la réaccélération ? On est derrière Non 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 On est derrière Il va rester un tour Il va rester un tour Vous ne vous rendez pas compte Vous ne vous rendez pas compte De la pression Cette victoire Elle est juste là Elle nous tend les bras Elle nous tend les bras Cette première victoire Vous étiez tellement nombreux A me dire de faire une VTL De gagner dès ma première saison J'aimerais bien J'aimerais bien malheureusement Mais là Leclerc On a décidé autrement Il est au ralenti Il est au ralenti Charles Aïe 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 Attention Attention aussi Le dirtier L'aileron cassé On n'oublie pas Il va falloir faire attention On l'a vu la voiture Oh non 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 pas ça Pas maintenant Et l'aileron il est cassé Cette fois-ci L'aileron cassé Dans l'avant dernier tour Mais les erreurs que je fais C'est incroyable L'aileron cassé Et on n'aura pas de DRS Dans le dernier tour Il n'y aura pas de DRS Malheureusement Aïe 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 Allez il va falloir rassurer le podium Il va falloir rassurer le podium Elleron cassé On ne va pas trop en faire On ne va pas prendre de risques On va assurer la deuxième position J'en aurais trop fait J'aurais tout tenté Honnêtement Avec Leclerc J'étais largement plus rapide Malheureusement Ça n'a pas suffi A Monaco vous savez Qu'être rapide Ça ne suffit pas Il faut être là au bon moment Et malheureusement On va seulement Mais c'est horrible à dire Mais on va seulement Finir deuxième Mais ça va quand même être La deuxième position Ça va être un podium A moins que Non mais même dans le Enfin non dans le dernier secteur Je ne pourrais pas être à fond Alors on va quand même aller au bout Il reste encore deux secteurs On va quand même attendre De passer sur la ligne Avant de célébrer quoi que ce soit Mais là potentiellement Après la victoire D'Alexander Albon En Espagne Ça va être une deuxième victoire Qui va échapper Au Mercedes Les Mercedes qui se sont totalement ratés Le très bon call d'ailleurs De Ferrari On n'en parle pas assez Mais les Ferrari Qui ont bien su réagir À la safety car Et Leclerc va s'imposer On ne pourra pas aller chercher Charles Leclerc On ne pourra pas aller doubler Le Monegasque Malheureusement La victoire à domicile Il en rêvait Ça faisait longtemps à mon avis C'est pas dans la vraie vie Que ça va arriver Mais au moins ça arrivera Dans mon mode carrière La victoire de Charles Leclerc Dans les rues Où il a grandi Et malheureusement On va terminer deuxième Dans le dernier virage Et voilà La dernière réaccélération La victoire de Ferrari La victoire de Leclerc Et le premier podium C'est fait C'est fait Le premier podium En Formule 1 Et le podium Pour Alfa Tori à Monaco Let's fucking go Ferrari l'emporte aujourd'hui Sur une prestation exemplaire Dites-moi Nicolas Comment pensez-vous Qu'il a réussi à signer Un tel résultat aujourd'hui ? La voiture de sécurité A complètement changé la donne Impossible de savoir Ce qui se serait passé Sans cette intervention Mais il est clair Qu'ils ont très bien géré La situation Et voilà Une équipe habituée au podium Qui monte à nouveau Sur la plus haute marche Une course d'exception aujourd'hui Et une victoire éblouissante Pour Ferrari La victoire du coup De Charles Leclerc Alors je sais pas si c'est une bonne chose Mais quand même Avoir le seum de finir deuxième Ça prouve qu'il y avait mieux à faire honnêtement Ça prouve qu'on aurait pu aller chercher plus Mais bon Écoutez C'est déjà un podium Je pense que j'ai hâte de voir vos commentaires Hâte de voir un peu vos réactions Sur cette course Parce que là honnêtement Elle a été mitigée Elle a été quand même très spéciale On va pas se mentir Les stratégies ont joué un énorme rôle là-dedans On a eu un très très bon rythme On a su faire les bons choix au bon moment Mais j'avoue que là La victoire était pas loin 5-10ème Albonne termine 3ème Encore un podium pour Alexander Albonne Devant Vettel et Verstappen On retrouve Ocon Sainz Riccardo 6-7-8 pardon 9ème Lewis Hamilton Qui marque seulement 2 points Perez est 10ème Et Bottas 11ème Les Mercedes La disaster class Pour le coup Alors honnêtement En termes de stratégie J'aurais fait pareil Je me serais pas arrêté au stand Mais là honnêtement Wow 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 Ils ont pas réussi à remonter Les deux abandons Gasly mon coéquipier du coup Et Kevin Magnussen Il a ruiné ma course Landon Norris Termine 13ème aussi de son côté Mais là J'avoue que pour les Mercedes C'est assez chaud Moi j'aurais fait exactement La même stratégie que les Mercedes Du coup je vais pas trop critiquer Bien évidemment Au classement pilote Ça ne change pas trop Hamilton a toujours 40 points d'avance Sur Verstappen Et 62 sur Bottas Albonne passe devant Landon Norris Donc récupère la 4ème position A 62 points Pardon De Lewis Hamilton Norris tombe donc 5ème Vettel devant son coéquipier On remonte 8ème A 42 points En vrai c'est pas mal En vrai c'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Carlos Sainz est 9ème Et Perez tombe 10ème Derrière ça n'a pas bougé Vu que forcément Il n'y a pas eu beaucoup de points inscrits Renault passe devant Racing Point Donc ça c'est pas mal Pour l'équipe française Renault a 45 points Racing Point 41 Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais en fait le midfield Le midfield Pardon Les teams du midfield On met énormément de points 40, 50 etc Et par contre le fond de la grille On met absolument aucun point Vraiment là les alphas etc Très très compliqué pour eux Et bien sûr devant Je n'en parle pas Mais Ferrari toujours 3ème Derrière Red Bull Et Mercedes Bon Honnêtement J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je pense qu'il y en a Qui vont devoir la revoir Pour comprendre vraiment Comment on a réussi A faire la différence Je suis très très heureux Vous n'avez pas idée Vraiment Quand je roulais Quand j'ai terminé cette course Le soulagement Ça faisait longtemps Que je n'avais pas été aussi Heureux d'une performance Parce que là pour le coup Même si la voiture Est bonne Et correcte Je pense que j'ai clairement Fait la différence Sur la stratégie Hâte de lire vos retours Vraiment Donnez moi votre feedback Sur cette course Et puis voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Comme d'hab On se retrouve très bientôt Pour le prochain Grand Prix Qui sera Je ne sais plus C'est quel Grand Prix Après Monaco C'est le Canada je crois Il me semble que ce sera Le Canada lundi Lundi à 18h30 Bref dans tous les cas Vous connaissez le planning Tous les 18h30 Tous les deux jours Un petit épisode de carrière On se retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Faites attention à vous Portez vous bien Et bon week-end Ciao ciao